... Bonsoir tout le monde. Je suis Françoise Suvé. Je suis adjointe au maire de la ville de Nouméa, en charge de l'environnement et du développement durable. Je suis toujours très contente. C'est un réel plaisir lorsque les conférences que nous organisons ou tous les événements qui tournent autour de la protection de l'environnement ou la mise en valeur de la biodiversité, eh bien, qu'il y ait autant de monde. Et je vous remercie d'être là nombreux ce soir. Je remercie également particulièrement M. Michael Sansouni, qui interviendra ce soir sur l'agriculture naturelle, et plus particulièrement l'agriculture syntropique. Mais je lui laisserai le soin de développer cela. Parce que pour moi, c'est encore aussi un petit peu encore une inconnue. Et en matière de pratique, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Alors cette conférence, elle s'inscrit dans un cycle de rendez-vous, d'événements et d'actions éco-citoyennes autour de la transition urbaine que la ville de Nouméa a initiée en 2014. Elle fait suite, cette conférence, à d'autres conférences, notamment avec Bernard Alonzo sur la permaculture. Certains s'en souviennent peut-être, c'est en 2015. Celle avec Maléva sur les semences reproductibles. Et puis, pas plus tard que l'année dernière, celle avec Bernard Suprin sur les plantes sauvages comestibles. Alors, je ne vais pas m'étendre sur toutes les actions que mène la ville de Nouméa, comme les jardins potagers. Il y en a 20 écoles aujourd'hui, une vingtaine d'écoles aujourd'hui équipées de jardins potagers. Les jardins familiaux et les jardins partagés se démultiplient, puisqu'on est passé de 80 ans à aujourd'hui près de 300 parcelles, ce qui est énorme. Et on va continuer à monter en puissance là-dessus. On a également modifié dans le plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa. Le fait qu'on puisse exploiter la cinquième façade, vous savez, des bâtiments, on parle toujours des façades qu'on voit, mais on parle rarement de celles qu'on ne voit pas, c'est les toitures. Donc, c'est de pouvoir aussi poser, en tout cas, une agriculture urbaine au niveau de cette cinquième façade, comme le fait aujourd'hui la niçoise dans le quartier de la vallée des Colons. Je ne serai pas très longue. L'enjeu, il est très fort, il est mondial. Et dans les villes, le maintien de la vie est fondamental. Et Nouméa n'y échappe pas, ni la Nouvelle-Calédonie, même si on se gargarise tous d'avoir un environnement exceptionnel. Il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas forcément les bonnes pratiques et on n'a pas forcément les bonnes pratiques ici, en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vais laisser maintenant la parole à M. Michael Sansoni. En tout cas, savourer ce moment, comme je vais le savourer aussi. Et puis, j'espère qu'à votre tour, et comme moi, on partira avec un peu plus de connaissances et peut-être des gestes simples, des savoir-faire plus accessibles pour nous, pour pouvoir aussi, à partir de son jardin ou de son balcon, produire des aliments de bonne qualité. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vous préviens quand même, je suis un paysan. Donc, je n'ai pas l'habitude d'avoir un public comme ça devant moi. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, cette conférence, je la fais sous l'égide de la Food Forest Connection. Alors, c'est une association, en fait, de trois agriculteurs. On est en agriculture naturelle. Moi, je suis en cours de certification biologique par BioCalédonia. Et donc, on cultive avec cette méthode d'agroforesterie synthropique. Il y a Julien Le Breton, Lionel Mithon et moi-même. Et on transforme aussi nos produits pour vous proposer sur des événements des plats composés exclusivement à partir de légumes qui viennent de notre champ. Et on n'achète que l'huile de coco et le sel. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Parce qu'en fait, c'est une coopération. Et c'est la coopération qui nous rend plus forts. Et c'est le fondement même de l'agriculture synthropique. C'est-à-dire que nous-mêmes, on fait partie du système naturel. Et que c'est en coopérant entre nous, êtres humains, qu'on pourra progresser. Voilà. Alors, vous doutez, ce n'est pas ça l'agriculture synthropique. Ça, c'est l'agriculture intensive conventionnelle. Et alors, je voulais commencer en fait cette conférence par une phrase du Talmud qui dit, en fait, quand on voit ça, tout homme sait ce qu'il est bien de faire. Mais collectivement, on n'est pas prêt à payer le prix pour faire bien. Et par rapport à ce qu'a dit l'élu, peut-être qu'on va pouvoir avancer là-dessus. Parce que pour faire bien, il y a toujours un prix à payer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir tout de suite les fruits de ce qu'on plante. C'est sûr que pour un arbre fruitier, il faut attendre par exemple 7-8 ans, des fois 10 ans. Et c'est le rythme de la nature qu'il faut accepter. Du coup, c'est quoi la synthropie ? Alors, la synthropie, elle a été créée en 1985 par M. Ernest Gotch, un généticien suisse-allemand qui l'a développé au Brésil. Et en gros, c'est un concept d'agriculture naturelle dont le fondement, c'est le fonctionnement de la vie elle-même. Et nous, ce qu'on essaie de générer dans nos champs, c'est les conditions pour le développement du vivant avec la diversité que ça comprend. C'est-à-dire les insectes, la vie du sol, les oiseaux, même les rats, on les intègre dans nos systèmes, et l'homme. Et ce processus, il a commencé en fait il y a 3,5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, puisque c'est les lois universelles qui s'appliquent à tout système naturel. Et alors, l'étymologie du mot « syntropie », c'est « syntropos », c'est du grec ancien, et ça signifie en fait aller du simple au complexe. C'est la loi naturelle qui s'applique au vivant, y compris à l'homme. On a tous démarré par un ovule, un spermatozoïde et une cellule unique, qui ensuite s'est multiplié, qui s'est dupliqué, jusqu'à arriver à ce que nous sommes, un être complexe. Et ça s'applique aussi en fait à n'importe quel système agricole, ou même une zone que vous laissez en friche. C'est-à-dire que d'abord vous allez avoir les épines qui vont venir, la sensitive, ensuite des graminées, ensuite des arbustes, ensuite des arbres, et peut-être une forêt à l'horizon peut-être de 500 ans au 1000 ans, si on laisse faire le processus naturel. Voilà. Et qu'est-ce qui nous motive ? Alors pour nous, on a l'amour inconditionnel de la vie et la coopération. Et c'est la même chose qui motive tout être vivant. C'est-à-dire que même la chenille qui mange mon chou, elle le fait avec amour, elle le fait inconditionnellement, j'ai pas besoin de la payer. Et l'oiseau qui va manger la chenille de même, et on dirait, on a du mal à l'imaginer, mais la chenille qui mange mon chou, elle coopère avec mon chou, elle coopère avec l'oiseau qui va la manger, et tout ça, ça va coopérer avec la vie du sol. Et les plantes entre elles, le chou va coopérer aussi avec les arbres. On va voir comment. Donc en fait, nous on s'oppose pas aux vivants, on essaye juste de comprendre quel langage il utilise pour communiquer entre des individus de la même espèce, ou entre des organismes ou individus d'espèces différentes. Et donc ça veut dire que la nature a une intelligence, si elle discute. Et quand vous entendez parler un chinois, si vous savez pas parler le chinois, c'est pas parce que vous le comprenez pas que le chinois est bête. C'est juste parce que vous savez pas parler chinois. Et si finalement on arrive pas à comprendre la nature, c'est pas qu'elle est bête. C'est juste qu'on sait pas parler son langage. Donc on va essayer d'apprendre un peu ce soir à comprendre le rôle et la communication inter-espèces. Et ce que je vais vous présenter ce soir, c'est juste pour vous expliquer que c'est pas une recette de cuisine. En fait c'est un mode de pensée philosophique, par contre qui se traduit en actions concrètes et par certains principes. Voilà, donc le déroulement de la conférence, nous aurons, on va aborder des notions, donc les strates racinaires et foliaires, le principe d'aller du simple au complexe, l'eau se plante, je sais pas si vous le savez, mais on plante l'eau, les intrants et la régénération, l'engrais se plante, le mycorhize, les champignons qui sont l'internet de la forêt, très important, aucun pesticide, après on fera une petite pause et ensuite on passera sur comment vous pouvez mettre en pratique cela dans vos jardins et on pourra faire un échange avec question-réponse. Voilà. Alors on va commencer avec les strates. Donc les strates racinaires et aériennes. Alors je vais prendre ma petite baguette. Alors ici on voit en fait une illustration qui montre que si vous observez un système naturel et une forêt, il y a plusieurs strates, c'est-à-dire il y a plusieurs hauteurs de plantes, il y a la plante qui est rampante au sol, il va y avoir des petits buissons, des arbustes, des arbres et les grands arbres émergents. Et si on regarde au-dessus, il y a le soleil et ça veut dire que chaque plante a une exposition aux rayons du soleil différente. C'est-à-dire que l'eucalyptus, il va recevoir 100% du rayonnement du soleil et il va en filtrer 20%. Donc dessous, il en reste 80%. Ensuite, la strata du dessous, elle va prendre 40%, etc. Et on va augmenter le niveau d'ombrage. Ça veut dire qu'une plante, finalement, elle a une niche écologique avec un taux d'ensoleillement qui lui convient. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les agrumes, ils se trouvent par là. Ils sont à 75% de lumière. Et si vous observez, en fait, les agrumes qui sont un peu devenus sauvages ou qui sont cultivés par les tribus sur la côte est, souvent, ils se trouvent sous les arbres et ils n'ont pas besoin de pesticides. C'est tout simplement parce que c'est un arbre qui a besoin en quelque sorte d'un écran solaire. d'une crème solaire. Et la crème solaire, c'est les arbres qui sont au-dessus. Donc, si on lui met, finalement, une crème solaire naturelle, on n'a pas besoin de pesticides. Voilà. Et à quoi ça sert, ces strates ? Finalement, on voit que si on n'avait qu'un seul niveau de strates, c'est-à-dire un seul arbre, on aurait moins de biomasse, c'est-à-dire moins de carbone. C'est ce qui compose, en fait, le tronc, les branches, les feuilles. Donc, voilà la notion de strates. Et là, on peut la voir dans nos champs, se traduire de manière plus concrète, même à petite échelle. C'est-à-dire qu'un système agraire qui va faire 50 cm ou 1 mètre de haut, on peut observer des strates. D'accord ? On peut voir les tarots, qui sont une strate basse de 20%. On peut voir le manioc. On peut voir des palmiers, des papayers, qui vont être la strate haute. Donc, tout ça, c'est sous notre nez. Il faut juste prendre le temps de l'observer. Ensuite, mon illustration, elle n'est pas top, mais je n'avais pas trouvé beaucoup de choses sur les racines. Alors, il y a la même chose sous nos pieds. C'est-à-dire qu'il y a la strate racinaire. Les grands arbres, ils peuvent avoir, comme des eucalyptus, leurs racines qui descendent à 17 ou 20 mètres, chercher l'eau et les minéraux profondément dans le sol. Et vous pouvez avoir, par exemple, les faux poivriers ou des fougères, qui vont rester dans les 20 centimètres haut du sol. Donc, en fait, même dans le sol, il y a un agencement des racines. Et ce système de strates, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les arbres, en fait, ils n'occupent pas tous la même niche écologique et toutes les plantes sont faites pour coopérer. et on a une qui va pouvoir aller chercher l'eau profondément, l'autre qui va pouvoir exploiter l'humus qui se trouve en surface, l'autre qui va exploiter le soleil tapant, et l'autre, uniquement les rayons filtrants du soleil qui vont arriver jusqu'au sol. Alors là, encore, si on le regarde concrètement, toutes ces photos, elles viennent de mon champ. Donc, ce n'est pas de la fiction, ça existe ici en Calédonie. Donc là, on voit un petit consortium qui a six mois. Alors, j'ai planté, par exemple, dans le même trou, ici, un jamelonnier avec un folila. Vous connaissez tous ces arbres parce que c'est les arbres envahissants que vous trouvez sur le long des routes. Et alors, le jamelonnier, par exemple, c'est un 60% de lumière qui se trouverait à mi-hauteur dans la forêt et le folila, c'est un 90%. Donc, il se trouve dans le haut. Et d'ailleurs, si vous observez bien, à Dombea, en tout cas, vous pouvez souvent observer ces deux arbres ensemble. Et ce n'est pas un hasard. c'est parce qu'il coopère. Il y en a un qui fournit de l'eau et l'autre qui fournit du carbone. Et en dessous, alors là, on ne le voit pas très bien, mais en dessous, en fait, ici, j'ai des tournesols mexicains. Et il y a le gingembre et le curcuma qui se trouvent sur la strate du dessous. Et là, ici, on peut voir encore un autre système où là, j'ai commencé à introduire du natif dans mon champ. Donc, on voit, en fait, le bourrao qui, lui, se trouve à peu près une strate au milieu, à peu près 50%. Au-dessus, on a le bananier. Au-dessus, on a l'eucalyptus. En dessous, on va voir le curcuma. On peut voir de la patate douce qui, eux, vont aller à la strate du dessous. En dessous du bourrao, il y a le manioc. Donc, vous voyez qu'on peut mettre toutes ces plantes sur un mètre carré. Et il n'y a pas de compétition. Il n'y a que de la coopération. Ensuite, un autre principe naturel, celui dont je vous parlais. Donc, c'est aller du simple au complexe. C'est une illustration qui a le mérite, en fait, de bien exposer le principe. Donc, c'est le principe du vivant. C'est-à-dire que si vous voulez le tester, vous brûlez une zone, vous coupez tout, vous nettoyez. Et qu'est-ce que vous allez avoir ? D'abord, des sensitives. Après, des graminées. Ensuite, des herbes comme les herbes de Guinée. Ensuite, des arbustres comme le faux poivrier. Après, vous allez avoir des arbres pionniers comme les jamelonniers, les folilas, les niaolis, les bois de fer. Et ensuite, vous allez avoir des arbres de forêt qui vont arriver une fois que le mus se sera créé. Et on va voir qu'au niveau racinaire, ça va se densifier. Et au niveau aérien, ça va aussi se densifier. Donc, ça veut dire que c'est un système qui accumule l'énergie puisque la matière est de l'énergie. Et toutes nos plantes par la photosynthèse prennent une bonne partie de leur matière, de l'azote et du carbone dans l'air. Et ça veut dire que si on se débrouille bien et si on comprend les mécanismes de la nature, on n'a pas besoin de fertilisants. Et toujours, la vie, c'est une histoire de balance. C'est-à-dire que on le connaît sur nos comptes en banque, on ne peut pas retirer plus que ce qu'on gagne. Parce qu'après, ça s'appelle un trou. Et en fait, la nature, c'est la même chose. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous replantez des plantes comestibles dans votre champ pour en tirer un rendement finalement, les légumes ou les fruits ou les tubercules, vous enlevez du champ, je ne sais pas, par exemple, 5 tonnes par an, c'est sûr que si vous ne ramenez pas un bilan positif, c'est-à-dire en matière, biomasse, c'est-à-dire les branches, les troncs, les feuilles, les racines, plus que ce que vous retirez, vous allez avoir un problème. Vous allez droit dans le mur. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre des plantes qui vont supporter les plantes productives dont on va se nourrir et les plantes productives. Et les plantes support, ça veut dire qu'elles seront là pour nourrir le sol. Puisqu'il y a plusieurs manières de voir l'agriculture. On peut voir l'agriculture qu'elle soit bio, d'ailleurs conventionnelle, en se disant on nourrit les plantes pour en tirer un rendement. Donc là, on va mettre de l'engrais ou du compost. Ou bien, on peut voir l'agriculture comme nourrir le sol qui nourrit la plante. Et là, on est dans un autre paradigme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un phénomène naturel et il faut bien l'avoir en tête. Et on retrouve le système des strates qui se complexifie. Alors, voilà comment ça a démarré sur le terrain ou sur ma ferme, en fait. Donc, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, je n'étais pas du tout agriculteur parce qu'avant, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Alors, je cultivais quand même des bactéries ou des champignons ou des cellules. Et après, je suis passé à l'agriculture. Ce n'est pas très loin, finalement. Mais voilà d'où on est parti. On est parti de quelque chose de très simple. C'était un champ qui était un pâturage sur un terrain minier avec un fort taux de nickel, de chrome et pas de minéraux. Et, chose bizarre, quand on a fait l'analyse de sol, il y avait un endroit sur le terrain où l'analyse de sol était bonne et où le pH est bon, les minéraux sont bons. C'est dans une poche de forêt native qui est restée intouchée parce qu'il y a des sources dedans. Mais tout le reste, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est un paysage uniforme avec uniquement ce qu'on appelle une ennemie en agriculture qui est une graminée qu'on voit là, le signal qui en gros dégage des hormones qui empêche les graines de nos plantes légumières de se développer et de germer. Donc là, on voit la structure du sol. C'est sec, c'est super compact et quand on y passe un coup de... Donc la grelinette, vous laissez tomber. On a utilisé la pelteuse, c'était trop dur. Et voilà ce qu'on obtient des cailloux qu'on a dû casser à la masse. Mais ce n'est pas une fatalité. Donc nous, on commence par décompacter le sol. Après, alors là, ça vous paraît technique, mais à la fin de la conférence, ce sera limpide pour vous. Voilà ce qu'on a planté. C'est un consortium qu'on a planté sur 3 mètres carrés. Et on répète cette séquence tous les 3 mètres. Donc là, vous voyez, ça fait beaucoup de plantes, à peu près 35 plantes sur 3 mètres carrés. et en fait, ça se plante, ça se fait très bien une fois qu'on a compris le processus. Et dans toutes ces plantes, en fait, elles ont toutes soit un temps de développement différent, soit une strate différente. Alors, on remarque quelques noms qui sont des plantes envahissantes. Par exemple, le ricin, vous connaissez le ricin ? C'est les boules de piquant. Quand vous passez vers la ZAC, autour de Carrefour, c'est une fois que vous avez enlevé toute la terre végétale, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus d'humus, c'est la plante qui sort. Si on écoute la Danve, c'est l'un des pires ennemis de notre diversité native et de l'agriculture. Mais en fait, finalement, ce n'est pas un ennemi, on peut aussi s'en faire un allié. Il faut juste comprendre pourquoi elle vient là et comment elle fait. Parce qu'en fait, elle a une vitalité, cette plante, incroyable. C'est qu'elle peut tirer les minéraux dans une terre pauvre, là où ils ne sont pas disponibles pour d'autres plantes qui sont plus sensibles, comme notre plante endémique ou les légumes. et elle peut tirer toute son eau de l'air. Donc, elle a quand même des choses particulières. Voilà. Et on remarque que ici, si je prends un trou où je plante mes arbres, donc dans le même trou, je vais planter le bois noir, le moringa, le gliricidia, l'embrevade. Dans l'autre, je vais planter le folila, le jamelonnier, le papayé, l'embrevade. Tous dans le même trou. Et ça ne pose pas de problème. Puisque si je reviens à ce schéma, en fait, tout simplement, on peut considérer que ça, c'est une courbe temporelle. C'est un agencement dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que il y a des plantes comme les salades qui vont venir en deux mois, d'autres comme les embrevades qui vont durer deux ans. On aurait le manioc qui serait au milieu qui va durer neuf mois et derrière, on va avoir des arbres avec une durée de vie et de développement différentes. Donc, en fait, on peut tous les planter en même temps, même s'ils ont le même besoin en lumière parce que dans le cycle du temps, quand un disparaît, l'autre émerge. C'est ce qu'on appelle le développement végétatif. Et en fait, ça développe l'idée que finalement, la petite plante qui se trouve au départ va être en quelque sorte la nounou de la graine qui va germer après ou qui va grandir après. Donc, en gros, on peut se servir de cette notion en faisant des graines, en faisant des plantes serres. Et on va le voir après avec le manioc. C'est-à-dire que là où on plante des arbres, on plante d'abord deux grains de manioc. deux grains de manioc. Et ce manioc-là, en fait, ça va être en quelque sorte la nounou, la nourrice des futurs arbres. Voilà. Alors, comment ça se traduit dans la réalité ? Alors, voilà le simple. Ici, on voit une ligne d'arbres qui vient d'être plantée. on peut deviner des petits arbres qui ont été plantés en arbustes. Et là-dedans, là, il y a 35 plantes. Et petit à petit, on va voir le diagramme qu'on a vu avant sur le développement végétatif dans le temps et dans l'espace se mettre en musique. Donc, on voit les folies là qui est une plante envahissante qui se développe extrêmement vite émergée. On voit les eucalyptus, on voit les bananiers qui sortent du sol, des haricots, toutes les plantes qui vont grandir très très vite. Et voilà le résultat au bout de 6 mois, sans fertilisant. Et là, on retrouve les différentes strates. Donc là, vous voyez les tarots de montagne qui se trouvent au sud de la ligne d'arbres. Donc, chez nous, le soleil arrive par le nord. donc la façade nord est toujours ensoleillée, la façade sud est toujours à l'ombre. Donc, même là, on peut tenir compte du besoin de la plante pour la mettre toujours à sa place. Après, on devine le manioc et sous le manioc se trouvent les futurs arbres. C'est-à-dire que le manioc, c'est un peu la serre avec l'ombrière qui est vivante, directement dans le champ. Et là, une particularité, le manioc, c'est qu'il peut se connecter, vous allez comprendre après pourquoi, avec n'importe quelle espèce de champignons mycorhiziens, les champignons du sol. Voilà. Et pour l'instant, on voit que notre émergent, ce sont les bananiers. Et derrière, on aperçoit une ligne qui est plus jeune, qui, elle, on est à son premier mois de développement où on distingue les eucalyptus. Et, alors là, je ne vois pas bien, je ne sais pas si c'est certainement des patates douces. et le manioc qui commence à émerger là. Ça veut dire que nos champs, ils sont évolutifs dans le temps et dans l'espace. Alors là, on va avancer un peu plus dans la complexification. Donc, je vous montre toujours les mêmes lignes. C'est-à-dire que ce que vous avez vu en paille, c'est ça. Donc là, on peut distinguer une structure qui s'en dégage. Ça, c'est ce qu'on appelle lignes d'arbres-support. Au milieu, on a laissé une zone en herbe. Et dessous, on distingue la strate inférieure qui s'est développée sous les bananiers. Et alors, on remarque ici que l'herbe, elle est coupée. Tout simplement parce qu'il faut nourrir en carbone, on va le voir pourquoi après le système et il faut l'arroser. Et que nous, pour faire cette opération d'arrosage et de paillage, donc de nourrissage en carbone, on vient tailler l'herbe qui se trouve entre deux lignes et la renvoyer sur la ligne. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais quand vous coupez votre herbe et que vous la remettez au pied de vos cultures, en fait, vous arrosez vos cultures par le biais de la vie du sol. Voilà. Et là, ensuite, on voit l'aboutissement de tout ce process. Ça, c'est au bout de deux ans. C'est-à-dire que c'est encore les mêmes lignes que vous voyez, mais ça a changé de configuration. On ne les reconnaît pas. Tout simplement parce que c'est comme un enfant. Il évolue. D'abord, il part du placenta, l'ovule, le spermatozoïde, le fœtus. Ensuite, on passe par un bébé, un enfant, un adolescent jusqu'à arriver un adulte. Donc là, c'est un système adolescent. Et on voit que l'herbe a disparu entre les deux lignes d'arbre. Ça s'est beaucoup densifié sur les lignes d'arbre. Il y a des plantes qu'on ne voit plus. Et au milieu des lignes d'arbre, on distingue du verre. Et ce verre-là, c'est des légumes. Alors, ces légumes, ils poussent sans fertilisant, sans compost. On apporte juste un peu de fumier au tout départ du processus. Mais ce fumier, il est seulement là pour dynamiser la vie du sol. La première rotation de culture. Ensuite, on n'a plus aucun fertilisant extérieur au système. Alors, on verra après les consortiums. Mais là, ici, on peut distinguer des haricots verts dessous se trouvent les choux. Ici, c'est du ricin qui est venu spontanément dedans parce qu'on le plante dans les lignes. Et là, c'est des tomates avec des chicorées et des haricots grimpants qui sont ensemble. Donc, tout ça, ce sont des consortiums. Et comment ça se passe ? C'est que d'abord, le haricot, il vient en deux mois. Au milieu, se trouvent les petits choux qui, au départ, ont besoin d'ombre. quand le haricot a fini son cycle, le chou aura plus de vitalité dans son système racinaire. Il pourra prendre la pleine lumière et il va se mettre à grandir. Il va occuper tout l'espace. Ici, c'est un peu la même histoire. On a les salades devant qui poussent très, très vite. Les haricots qui sont la prochaine étape et les tomates qui, elles, sont encore en croissance et qui arriveront à production peut-être dans quatre mois. Donc, en fait, quand on plante un consortium, on le plante de la phase placenta jusqu'à sa phase adulte. Et ensuite, c'est sa mort. C'est le cycle de la vie, en fait. Et du coup, tout ce que vous voyez dans ce champ-là, c'est zéro pesticide, zéro insecticide. zéro herbicide. Et pourtant, tout va bien. Alors, on peut voir qu'il y en a qui aiment bien, en fait, retourner au simple. Voilà. Ce qu'on peut voir des fois sur le bord de nos routes, l'agriculture intensive. Une seule plante, une seule strate. Et des grosses machines qui vont tasser le sol. et ce qui est un peu bête dans ce système, c'est que finalement, c'est comme si vous vouliez faire un enfant et le faire grandir, mais à chaque fois qu'il arrive à deux ans, vous le tuez et vous en refaites un. C'est sûr que vous n'avez jamais un enfant à l'âge adulte. Donc on n'évolue pas. On perd de l'énergie. Et là, voilà nos champs. Donc effectivement, ça a l'air un peu fouillis. Des fois, on nous a appelés les jardiniers ou le chasseur-cueilleurs. Ça fait un peu rire, les agriculteurs qui font de la monoculture. Mais en vérité, c'est un système naturel qui se sert des forces de la nature. Et c'est organisé. Ce n'est pas du tout le fouillis. Et là, on redistingue des lignes d'arbres avec les cultures de légumes au milieu. Donc voilà l'agriculture synthropique. C'est se servir des mécanismes de la forêt pour générer la fertilité du sol et le cycle de l'eau. Alors le cycle de l'eau. J'ai essayé de faire simple, mais je ne sais pas si c'est bien compréhensible. Vous comprenez tous ce schéma ? Je l'ai testé sur ma belle-mère, mais comme j'ai des problèmes avec elle, des fois, je ne suis pas sûr que ça marche bien. Alors, je vais le prendre du début. Ici, on a le soleil. Ici, on a la terre. Le soleil tape sur les arbres, on a vu. Et évidemment, si on a plusieurs strates, on aura plus de soleil en haut, moins de soleil en bas. Plus de soleil en haut, ça veut dire une température plus élevée ici et moins de soleil en bas, ça veut dire une température moins élevée. Et quand on mesure la température dans notre système entre le bas et le haut, il peut y avoir entre 8 et 10 degrés de différence de température. Puisque là, vous pouvez ressentir ça quand vous marchez dans une forêt, certainement que vous sentez la fraîcheur, surtout en saison chaude. Et oui, je peux vous mettre sous un dock avec un toit en tôle, vous ne sentirez pas la même fraîcheur, pourtant c'est la même ombre. Et pourquoi ? On va le voir comment ? Parce qu'en fait, une forêt, c'est un climatiseur. Alors, ça veut dire que la température, plus on s'approche du sol, c'est valable dans une forêt, et plus elle tombe. Donc, on a notre climatiseur. Alors, comment est-ce qu'avec des systèmes comme ça, on arrive à capter l'eau atmosphérique ? Alors, c'est le cycle de l'eau. Il n'y a pas celui qu'on apprend au CE1, parce que ça, c'est ce que se connaissent les ingénieurs agronomes. Non, mais le vrai cycle de l'eau dans une forêt, c'est on a dans le sous-sol l'eau qui circule. on a des veines, on a une nappe phréatique, peu importe, où la terre qui a retenu l'eau des dernières pluies est petit à petit pendant la saison sèche, cette eau va s'enfoncer en profondeur. Et ensuite, elle va aller vers la mer. Mais justement, nos grands arbres émergents, tels que les eucalyptus, eux, ils vont descendre leurs rencignes très profondément et ils vont se mettre à pomper. Pomper, 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 ça remonte dans le tronc. Et ici, c'est le principe de la photosynthèse, c'est-à-dire que l'arbre, il va faire de l'évapotranspiration. Alors, ça semble être un gros mot, mais en vérité, c'est la transpiration, c'est comme nous. C'est-à-dire que l'eau qui va prendre dans le sol, cette eau-là, elle va sortir par les feuilles. Elle va sortir par les feuilles. et évaporation, évaporation, ça veut dire création de fraîcheur. Vous pouvez tester, prenez un t-shirt mouillé sur vous, vous verrez que vous aurez une sensation de fraîcheur. C'est l'évaporation qui fait ça. Donc, on crée de l'air frais par l'évapotranspiration et qui dit air frais, comme l'air frais est plus lourd que l'air chaud, cet air, il va descendre dans la forêt. Donc, cet air frais va toucher la strate inférieure. Comme il y a moins de soleil ici, on est encore plus frais. Notre air frais va encore descendre avec l'évapotranspiration des plantes d'en dessous et il va condenser, c'est-à-dire qu'il va se former des gouttelettes comme quand vous sortez votre bouteille d'eau du frigo sur les plantes qui se trouvent dans la strate basse sur la litière de la forêt. Et ensuite, ici, si on a l'humus et si on a un sol vivant, c'est-à-dire un sol avec des mycorhizes et des bactéries, alors les endo-ectomycorhizes qu'on va voir après, qui sont des espèces de champignons qui sont symbiotiques avec les arbres, ils ont cette faculté d'aspirer l'humidité ambiante. C'est un phénomène qui s'appelle l'hydroscopique et ensuite, ils l'enferment dans leur rhizome que j'ai symbolisé en fait par une seringue qui va aspirer l'humidité générée par la transpiration des arbres et ils le gardent dans des sortes de petites bouteilles d'eau, on va dire. C'est des petits sacs parfaitement étanches donc pas sensibles à l'évaporation. Et bien sûr, les arbres, en saison sèche, ils ont besoin d'eau. Donc, ils demandent aux champignons s'il te plaît, tu peux me donner de l'eau et les champignons, il va le donner contre autre chose. Il va les changer. Mais donc, tout ça pour expliquer qu'on peut créer un cycle de l'eau et qu'on n'a pas besoin d'arroser comme des malades parce que l'eau, c'est aussi une ressource précieuse. On doit la préserver. Et là, c'est une photo que j'ai prise ce matin. La strade basse dans mon champ. Voilà ce qu'on observe. Les gouttelettes d'eau qui viennent se condenser sur les feuilles avant de tomber et qui vont nourrir le cycle de l'eau de nos systèmes. Alors moi, je plante beaucoup d'eucalyptus et c'est assez controversé parce que quand on se dirige vers le sud, vers Saint-Louis, je ne sais pas si vous voyez la colline qui est couverte par des eucalyptus mais la terre qui est dessous elle est dévastée. Elle est sèche, elle est compacte et tout ce que je viens de vous raconter juste avant, ça ne se passe pas là-bas. Mais pourquoi ? c'est le problème c'est le problème de la monoculture avec une strate c'est-à-dire une espèce. Et là on voit sous un champ d'eucalyptus qu'est-ce qu'on observe ? Il n'y a pas de végétation, c'est tout propre et c'est sec. Et ça s'explique vraiment très facilement. C'est qu'on a dit que les arbres en fait ils viennent pomper dans le sol l'eau qui se trouve dans le sous-sol. l'eau elle va être elle va transpirer par les feuilles avec une température un peu plus fraîche que la température de l'air. Elle va descendre mais comme on a de l'air chaud qui passe ici sous les arbres parce que finalement il n'y a que 20% du soleil qui est capté par les feuilles donc le sol qui est à nu lui va être chauffé à une température supérieure à la température de l'eau et l'eau elle va toujours vers le froid. elle ne va jamais vers le chaud. Du coup hop vous perdez toute l'eau qui a été pompée par le calyptus dans l'air et une fois que c'est parti c'est parti. Ça veut dire que vous asséchiez le sol et vous appauvrissez les ressources en eau. C'est une catastrophe. Donc ça c'est aussi valable pour un champ en fruitier en monoculture. Vous plantez que des avocatiers en fait vous mettez une pompe qui est en train de tuer nos réserves d'eau. En train de tout pomper en train de en train d'assécher le sol finalement. Et après il faut encore plus s'arroser et c'est le cercle vicieux. Alors maintenant on va passer à la notion d'intrants. Alors qu'est-ce que c'est pour nous on lit les intrants et la régénération et intrants ça veut dire tout ce qu'on rentre dans le champ qui n'y a pas du champ. Ça peut être des graines ça peut être de l'engrais ça peut être du compost ça peut être de la paille ça peut être du bois c'est vraiment tout ce qu'on rentre dans notre champ qui n'y a pas du champ. Et notre mouvement d'agriculteurs saint tropique nous on voit la nature comme une régénération constante et si on casse le cycle de régénération et bien on aura besoin de beaucoup d'intrants. Donc ça veut dire que les agriculteurs on devrait utiliser au maximum les déchets générés par notre société y compris les déchets générés par une ville. C'est à dire que si on veut arriver à l'objectif du gouvernement qui est capital pour une île c'est à dire l'autosuffisance alimentaire il faut arriver à se passer de tout ce qui est fertilisant et minéraux qui viennent de l'extérieur de l'île. Et il faut avoir conscience que pour l'instant ce qui arrive au doc des engrais de la chambre d'agriculture qui nourrit les champs plus en conventionnel mais certains en bio tout vient d'Europe d'Australie et pour certaines choses d'Afrique par bateau. Alors pour l'instant c'est subventionné donc en gros les gens qui les utilisent n'ont pas conscience du coût global de ces intrants mais en tout cas je pense que ça doit coûter cher au gouvernement et finalement en bilan carbone ça nous coûte cher aussi. Alors ça tombe bien parce que notre île elle est super riche en fait. On dit que la terre est pauvre mais c'est juste tout le contraire on a tout ce qu'il faut. Alors voilà nous ce qu'on utilise comme ça on vous parle de notre expérience directe. Premier intrant d'abord ce sont les minéraux parce que quand on a coupé une forêt qu'on a brûlée et qu'il y a les pluies qui sont passées derrière la saison des pluies en gros quand on brûle on a tout le carbone tout l'azote qui part dans l'air. On a perdu peut-être 1500, 2000 ans d'accumulation d'énergie. Restent les minéraux sous forme de cendres mais ces minéraux ils sont solubles dans l'eau c'est à dire qu'ils se mélangent avec l'eau et quand on a nos fortes pluies ils partent tous à la mer donc on a perdu vraiment 2000 ans d'énergie. On a une chance c'est que la roche-mer de la Calédonie c'est du basalte et le basalte c'est quoi ? C'est de la roche volcanique c'était un ancien volcan en fait sous-marin les anciens volcans sous-marins qui ont formé la roche-mer de la Calédonie c'est une pierre bleue qui ici est appelée poussier je ne sais pas si vous la connaissez on l'utilise pour faire des routes ou pour du béton vous voyez la carrière SPB qui se trouve sur le bord de la voie rapide mais en fait c'est un super intrant pour l'agriculture parce que tout le monde sait que les terres volcaniques telles que le Vanuatu sont des terres riches pour l'agriculture c'est plus de 300 minéraux et là-dedans il y a la potasse et il y a plus de 300 autres minéraux voilà après nous par exemple pour le calcium et le magnésium on utilise la coquille d'oeuf puisqu'il y a des industriels en fait qui traitent les oeufs et qui génèrent beaucoup de coquilles d'oeufs mais on a aussi une richesse en fait minérale qui est au Cric Eames à Bouraille qui est une carrière de calcium naturel d'accumulation de calcium sous-marin et qui n'est pas utilisé pour l'agriculture alors qu'on importe notre calcium et nos phosphates par exemple du Maroc ou d'Europe et donc là dessus on peut progresser et avant qu'on les utilise ça ça partait à Gadji et ça avait un coût pour l'industriel en fait qui génère ce déchet nous on a été le voir on lui dit on récupère ton déchet on fait le camion poubelle chaque semaine donc on a récupéré 500 kilos c'est pas négligeable lui du coup il a des ses coûts de poubelle ont diminué et nous on gagne un intrant local on est content et ensuite on fait notre charbon à partir du bois évidemment d'ici et le charbon on va voir après pourquoi mais c'est un élément très très important et qui a été utilisé par nos anciens voilà et ensuite on va arriver sur les intrants organiques alors en intrant organique ici ce qu'on voit en fait ce sont des déchets verts c'est à dire que je fais les échanges avec des arboristes ou des sociétés qui font du jardinage donc ils amènent ce qu'on appelle les déchets verts qui est en fait de la biomasse donc c'est du carbone c'est de l'azote c'est du sucre des glucides c'est du lipide c'est plein de choses qui sont bons pour la terre et là on voit c'est une journée de livraison et ça ça c'est mon vrai engrais pour démarrer le processus on peut aussi faire sans si on n'en a pas c'est pas très grave mais c'est sûr que là on gagne un an un an et demi dans le processus donc c'est ce que je veux faire passer aussi aux politiques qui sont là c'est que ces déchets verts ne sont pas des déchets et je crois qu'ils en ont pris conscience puisqu'il y a une interdiction bientôt de les enfouir il me semble mais vraiment il faut se servir de cette richesse et ici ensuite on a les fumiers puisqu'on est quand même une terre d'élevage donc on génère des fumiers et ces fumiers en gros c'est le starter il y a pas mal d'éléments qui sont nécessaires pour démarrer un process vivant et malheureusement en fait on n'a pas les machines en local qui permettent aux gens qui sont très très mécanisés de se servir des fumiers donc en fait il y en a beaucoup qui sont gâchés mais le fumier c'est pas nouveau je crois que c'était utilisé il y a 3000 ans dans l'agriculture et c'est quelque chose qui est très important pour la fertilité de nos sols voilà et après dans les intrants il y a la notion de solubilité donc là j'ai une image que j'ai trouvée qui est assez simple d'abord on a de l'eau avec du sable si vous mélangez de l'eau et du sable vous secouez la petite fiole quand elle est au repos vous retrouvez le sable au fond après là on a de l'eau et du sel une fois que vous avez bien secoué le sel il s'est dissous dans l'eau et vous le voyez plus et ça c'est ce qui peut arriver avec pas mal d'intrants minéraux qu'on trouve dans le commerce alors soit que vous pouvez trouver à Jardinland ou ailleurs dans les jardineries ou au doc des engrais de l'agriculture c'est à dire qu'on utilise des intrants que la plante va directement utiliser avec une sorte de paille mais le problème de quelque chose qui se dissout dans l'eau c'est dès que vous avez une grosse pluie et nous on en a tout le temps chaque année tout ce que vous avez mis dans le sol ça part à la mer mais si vous mettez du basalte du calcium qui vient des carrières qu'on a naturellement ici qui sont des pierres en fait et bien ça reste là c'est à dire qu'on peut mettre la dose pour 20 ans et après on n'a plus besoin de travailler notre sol plus besoin d'y rajouter quelque chose et à l'opposé l'agriculture conventionnelle pour l'instant chaque année ils mettent la dose pour 20 ans et il faut quand même qu'ils réfléchissent à ce qu'ils fassent alors là on voit l'exemple en fait comment est-ce qu'on répartit nos matières en fait sur le sol alors la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas besoin de gants ni de protection individuelle sont toutes des matières naturelles et qui sont inertes donc elle ne peut pas être dangereuse pour le sol même si on en met trop et pour les gens qui travaillent dans nos champs ils sont parfaitement en sécurité et pareil l'eau qui sortira de mon champ et qui ira alimenter peut-être votre eau du robinet ne peut pas être polluée par ces matières donc en fait la partie grise qu'on voit sur le sol sous la coquille d'oeuf c'est le basalte dessus c'est la coquille d'oeuf et dans la benne du motoculteur c'est le fumier voilà vous avez la totalité de nos intrants et après comment est-ce qu'on utilise ces déchets verts alors on les organise quand même si on observe comment se passe un process naturel dans une forêt aucune matière n'est enfouie aucune matière organique n'est enfouie sous le sol quand une branche se casse ou quand un animal casse une branche ou une feuille elle tombe sur la terre donc nous là où on va marcher nous allons poser du bois ou bien des petites branches avec des feuilles et si on a que de la paille et ben on pose que de la paille peu importe il n'y a pas de et si vous n'avez rien et ben on va planter quelque chose qui va fournir rapidement de la paille après on met un paillage sur la partie qu'on va cultiver donc là on retrouve les lignes d'arbres et trois bandes de maraîchage et les passages où on va marcher au milieu et ça veut dire une chose en faisant ça on n'aura pas de mauvaises herbes qui vont venir donc aucun désherbage vous n'abîmez pas le sol en marchant dessus mais au contraire vous venez composter vos matières en place elles vont être absorbées en fait par la vie du sol et passer aux légumes qui vont se trouver sur ces bandes là et du bois comme ça il y en a des tonnes qui partent par jour aux déchetteries c'est pas du tout de la matière introuvable regardez vos trottoirs et ça ça dure trois ans c'est à dire que vous faites ce travail là ça peut paraître un travail énorme mais c'est trois ans après vous n'y touchez plus et ensuite on vient couvrir tout ça soit par de la paille soit par du broyat ou par des feuilles là en l'occurrence c'était par des feuilles et donc on voit David qui est en train de vider la brouette et ensuite on voit le résultat c'est à dire là dessous il y a les passages faits en bois et les zones de culture tout est couvert et c'est un peu comme nous le sol a besoin d'être couvert c'est à dire c'est à dire que si je vous enlève votre peau et que je vous mets au soleil je peux vous assurer que vous allez avoir mal mais même si je vous laisse en plein soleil et le sol c'est pareil en fait les organismes vivants les bactéries et les champignons qui sont dans le sol ils sont photosensibles ils viennent des forêts ils ont tout le temps en fait une sorte de parasol au dessus de la tête et quand on ouvre notre terre et qu'on les expose au soleil on les tue donc ça veut dire que si on laboure le sol et qu'on retourne le sol toutes les années toutes les années vous retournez au point zéro à l'embryon voilà et on distingue en fait les arbres de chaque côté et ces arbres en fait ils ont leurs racines qui vont parcourir la bande qui se trouve entre les deux lignes d'arbres et ils vont venir sous la zone de maraîchage on va voir après pourquoi et finalement on design nos systèmes pour arriver à ça alors donc on avait vu que l'eau se plante et l'engrais aussi se plante c'est à dire qu'en plantant beaucoup d'arbres et beaucoup de plantes qui vont générer du carbone de l'azote ce qu'on appelle de la biomasse mais ce qui est appelé souvent déchet vert et bien on sait générer notre propre engrais donc on plante une très forte densité qui se développe successivement dans le temps pour accumuler la matière organique et la matière organique c'est quoi ? c'est le bois les branches les feuilles l'herbe et tout organisme vivant est régi par le cycle de la vie nous y compris on n'est pas au dessus de ça c'est à dire qu'il y a une naissance une croissance la vieillesse et la mort donc là on peut voir la naissance qui peut être pour une plante quand on plante une graine après c'est la germination après elle va croître ici elle va donner ses fruits et ensuite elle va sécher c'est une plante annuelle elle va sécher et elle va disparaître on peut le voir ici la graine la germination la croissance la croissance la fleur le fruit les fruits tombent au sol la plante sèche et qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste quelque chose qui va devenir une litière donc ça c'est une loi universelle et si on l'utilise cette loi universelle on a quelque chose de très puissant pour générer de la biomasse et voilà comment nous on le traduit concrètement dans nos champs donc ici on voit une ligne d'eucalyptus avec d'autres arbres dessous qui sont les autostrates les bananiers des folilas ceux-là ils avaient un an et demi à peu près 6 mètres de haut en un an et demi et ils ont une racine qui stocke en même temps dans le sol environ 500 litres d'eau à cet âge là juste pour vous dire que c'est aussi une réserve d'eau voilà après le processus de taille on leur a coupé la tête le bourgeon apical on leur a taillé toutes les branches et il ne reste que des poteaux et vous pouvez imaginer que ça ça génère de quoi alimenter après on vient reposer ça au sol et ça génère du coup notre engrais qui nous permet d'alimenter tous nos systèmes et c'est un peu le principe du cyclone donc c'est un principe naturel c'est à dire que de temps en temps il y a une grosse perturbation un cyclone un coup de vent bouff les arbres cassent les feuilles tombent les branches tombent ça tombe au sol ça ouvre de la lumière et on sait que la lumière qui arrive dans une forêt quand il y a un gros arbre quand un gros arbre tombe d'un coup ça provoque une croissance des petits plants ou des graines qui se trouvent au sol mais il n'y a pas que ça il y a aussi qu'un arbre qu'on vient de tailler comme ça il libère dans le sol des hormones de croissance des hormones de croissance qu'on peut acheter en fait dans les dans les les boutiques qui vendent des intrants pour l'agriculture qui s'appellent par exemple acides gibéraliques on peut les acheter pour booster nos plants mais on peut aussi le créer et là en fait quand on vient tailler l'arbre on envoie un message dans le système parce que tout ça ça communique où lui il dit j'ai eu un gros souci j'ai besoin de j'ai besoin de faire une croissance très rapide pour retrouver des feuilles et refaire de la photosynthèse et du coup il envoie un message de jeunesse au système ça veut dire qu'on peut forcer la rejeunesse et la régénération du système lui-même et évidemment on n'a pas taillé les bananiers parce que ce qui s'est passé c'est que quand on a taillé ces arbres les bananiers ils ont explosé sans avoir à ajouter d'engrais d'ailleurs le technicien de la DDR qui s'occupait de moi il me disait t'as bien fait les amendements mensuels de tes bananiers alors je dis ben oui j'ai taillé mes eucalyptus bon il était un peu perplexe mais ça marche alors comment est-ce qu'on utilise cette matière ici on peut voir sur une ligne très jeune on a taillé les embrevades et ils ont été déposés en fait sur la litière on voit les petits arbres qui émergent donc le sol va être nourri et on va pouvoir faire croître notre système et là on voit les troncs de bananiers qui ont donné ou qui sont tombés suite à un coup de vent on les pose tous au sol et on vient planter entre les troncs de bananiers du coup on fabrique notre paillage on nourrit le sol on maintient l'humidité et on crée toutes les conditions pour que les graines de radis qui sont là ou de navets puissent pousser et tous les ans on aura cette matière qui va nourrir le sol qui va nourrir nos légumes alors là ça devient un peu technique comment ça se traduit ? alors il y a des illustrations là très simples on a vu qu'au départ on laisse une zone en herbe à côté de la ligne d'arbre et c'est le fait de couper l'herbe qui va nourrir l'arbre c'est-à-dire qui va nourrir la ligne d'arbre c'est-à-dire qu'on va pailler la ligne d'arbre donc on vient concentrer tous les nutriments sur la ligne d'arbre et la vie du sol va rendre ça aux arbres les minéraux plus le carbone quand nos arbres grandissent on vient tailler les arbres pour nourrir la zone qui sera dédiée aux légumes et ensuite on en arrive à ce que vous avez vu en photo tout à l'heure c'est-à-dire des légumes entre les arbres et un système adulte c'est uniquement la taille des arbres qui vient nourrir les légumes et si on le traduit en courbe en fait chaque courbe c'est la courbe de vie chaque courbe qu'on voit ici c'est la courbe de vie de chaque étape de nos systèmes c'est-à-dire qu'ici c'est la courbe de vie de la salade après c'est la courbe de vie de la tomate après du manioc du fou poivrier du jamelonnier du folula de l'eucalyptus de la retaille de l'eucalyptus de la retaille de l'eucalyptus et du bananier peut-être et on voit en fait la ligne verte qui est dessous c'est toute la matière qui est accumulée au fil des tailles et du coup on crée une spirale qui accumule la terre fertile qui se trouve là sur la partie verte donc en fait on vient créer notre sol et on vient implanter notre fertilisant et c'est les process naturels on n'a rien inventé et d'ailleurs c'était très utilisé par les anciens dans n'importe quelle civilisation avant qu'il y ait les engrais de synthèse c'est à dire que les océaniens les amérindiens et les européens avec le bocage on utilisait tous ces techniques alors ensuite on aborde une autre notion fondamentale donc c'est le mycorhize les mycorhizes sont des champignons qui sont sous nos pieds dans le sol et qu'on voit pas forcément ils forment un réseau des fois on l'appelle internet des forêts donc on sait qu'en gros les différentes plantes qui sont dans nos champs et dans une forêt discutent entre elles en s'aidant de ces réseaux mycorhiziens et ça on pourrait penser que c'est un champignon et ben c'est pas le champignon c'est que le fruit du champignon c'est à dire que quand vous cueillez un champignon vous cueillez pas le champignon c'est comme quand vous cueillez une orange sur un orangé vous cueillez pas l'orangé en fait le champignon il se trouve dessous sous le sol c'est tout un réseau un réseau de rhizomes de racines qui vient connecter tout ce qui se trouve en dessous donc là d'ailleurs on voit une chose intéressante c'est que les champignons ils viennent où généralement ? là il y a du bois mort ou de l'herbe qui s'est accumulée autour d'eux il y a des plantes qui ont germé et le champignon il vient émerger là-dedans généralement il émerge après les pluies il est là 3-4 jours et hop il disparaît en fin de compte il est là alors nous on amène ces espèces de champignons dans nos champs on va voir pourquoi donc voilà un peu le schéma du fonctionnement d'un seul vivant au sol on a le champignon qui lui a son réseau connecté sur les racines des plantes donc le champignon il vient manger les déchets verts et les minéraux donc c'est du carbone plus des minéraux et il les remonte il les donne à l'arbre directement sur les racines ou dans l'arbre ça dépend lesquelles après l'arbre il les fait monter dans ses branches il arrive aux feuilles ici l'arbre il fait de la photosynthèse la photosynthèse en fait c'est l'arbre c'est un cuisinier il fabrique un gâteau il fabrique des sucres il fabrique de l'huile il fabrique de la farine c'est un peu imagé mais c'est pas faux et ensuite il y a le gâteau qui redescend qui est bien sucré et ça il redonne une partie de son sucre aux champignons parce que le champignon on ne sait pas fabriquer son sucre mais il est très gourmand du coup en fait il y a un échange entre les deux ça va dans les deux sens et si on se souvient de la taille des arbres qu'on a vu avant c'est à dire que quand on vient tailler l'arbre et qu'on laisse juste le moignon il n'y a plus de photosynthèse et du coup le champignon s'il veut obtenir son sucre il est obligé de se connecter uniquement aux légumes qu'on a laissés entre les lignes donc en fait il va s'occuper de faire un transfert de nutriments des arbres vers les légumes ou vers l'arbre fruitier qu'on n'a pas taillé bon ça doit un peu vous embrouiller parce qu'au début j'ai mis longtemps avant de comprendre ça mais je peux vous assurer que ça marche bien du coup c'est vraiment un process naturel de fertilisation de nos champs après alors une autre notion importante c'est pas de pesticides alors nous on n'utilise aucun herbicide aucun insecticide aucun fongicide même bio parce que vous pouvez trouver des produits bio pour tuer les escargots pour tuer les chrysomelles pour tuer les chenilles y compris des produits qui sont basés sur des bactéries qui vont s'attaquer aux chenilles ou l'huile d'onime je sais pas si vous connaissez l'huile d'onime qui est un neurotoxique puissant pour les insectes et au début comme souvent ceux qui le vendent ils vous disent ça tombe bien parce que l'huile d'onime s'attaque qu'aux insectes ravageurs mais en fin de compte finalement ça s'attaque à tous les insectes y compris la vie du sol et ça semble être un neurotoxique puissant pour l'homme aussi donc là l'Union Européenne est en train de revoir en fait l'utilisation de ce produit en tout cas de le doser mais ça veut dire que même un pesticide bio c'est un poison le riz sain qu'on a vu avant si vous le mangez vous mourrez donc tout ce qui est bio n'est pas forcément bon je veux dire vous allez pas apprendre un enfant de manger n'importe quelle herbe qu'il trouve dans la nature c'est voilà mais finalement en fait il vaut mieux s'appuyer sur un process de la vie alors là on voit pas très bien à l'écran mais ça c'est la catina vous reconnaissez l'escago africain si vous vous faites pousser un peu dans votre jardin des salades ou des choux vous saurez qu'il est passé par là parce qu'il a un bon estomac et là on distingue à peine dessus mais ici là il y a une petite ligne noire il y en a une deuxième là alors pour le réguler dans nos champs nous on a mis un verre qui s'appelle Platidemus manokwari bon c'est un gros mot mais mais c'est un verre plat en gros qui sort son estomac et qui s'attaque à l'escargot alors c'est une espèce envahissante mais qui est présente sur le territoire et de toute manière on l'arrêtera pas il faut voir les analyses là dessus alors ça peut être très décrié mais lui aussi il est pas d'ici et si on trouve pas un moyen de l'arrêter dans nos champs en utilisant le vivant et bien on sera finalement on serait obligé d'utiliser des produits chimiques ce qu'on veut pas donc voilà le verre il fait son travail il a sa vitalité il aime bien manger l'escargot et il le fait très bien après ici vous la reconnaissez peut-être ceux qui ont des jardins la très connue Chrysomel elle aime bien manger généralement tout ce qui est cucurbitacé mais aussi la famille des navets parce qu'il y a plusieurs espèces elle est super destructrice et on voit certains champs qui sont envahis c'est une lutte incroyable qui est faite contre cette bébête mais alors il y a un truc très bête c'est qu'il existe des champignons qui parasitent sa larve qui est dans le sol donc il suffit de mettre ces champignons dans son sol et ensuite une fois qu'on les a installés une fois ils sont présents à vie alors ils ne vont jamais éradiquer la chrysomel ils vont se contenter de réguler la population c'est le prédateur parce que la nature c'est juste un équilibre et finalement tout est prévu pour fonctionner il faut juste se renseigner un peu et prendre le temps d'observer par contre ce champignon qui va manger la chrysomel il a besoin d'un sol qui est couvert d'un sol vivant donc si vous êtes sur un sol qui n'est pas paillé et qui n'est pas nourri régulièrement avec de la matière organique ça ne sert à rien de le mettre il ne va pas s'installer pareil pour le ver qui mange les escargots ça demande un écosystème je vous propose qu'on fasse peut-être une petite pause et après on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en pratique tout ça dans votre jardin dans vos jardins sur vos maisons je ne sais pas si oui alors la première partie entre P1 et P2 elle s'étale sur 5 ans et entre P2 et il y en a un autre P3 elle s'étale sur 5 autres années et en fait la différence entre les deux c'est que dans le premier dans la première séquence on ne met que des plantes envahissantes parce qu'en gros c'est les plantes qui savent se débrouiller sans engrais sans arrosage dans une terre pauvre et à partir de P2 quand la terre a évolué on introduit les plantes natives qui vont remplacer petit à petit les plantes envahissantes donc en fait du coup ça exprime les bords de route parce que toutes ces plantes envahissantes vous les trouvez sur le bord des routes et la réflexion elle est assez simple c'est que les bords de route le bord de route n'est pas arrosé on ne met pas d'engrais et sans arrêt vous voyez des équipes qui viennent couper et qu'est-ce qui se passe après la coupe ça repousse c'est-à-dire qu'en fait on est dans un système où on vient stimuler la vie et quand vous regardez les bords de route c'est encore plus instructif quand vous remontez vers Boulou Paris là où il fait plus sec souvent en saison sèche vous voyez les bords de route sont verts et tout le reste qui est derrière c'est la savane c'est tout sec et il faut se demander pourquoi pourquoi c'est parce que ces plantes ont des mécanismes naturels qui leur permettent de tirer profit d'un seul pauvre et de capter l'eau dans l'air donc voilà et nos plantes de forêt natives à part le Niaoli le Calyptus et certains autres pionniers mais qui poussent très lentement comparé aux plantes envahissantes ont du mal à évoluer finalement dans un système qui n'est plus le leur le leur c'était la forêt donc c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des plantes qui viennent de l'extérieur de s'en servir donc elles sont déjà là ces plantes c'est pas nous qui les amenons on se sert en tout cas de la vitalité qu'elles ont et du coup nous notre réflexion elle est la suivante c'est qu'on se nourrit de tomates de manioc de tarot de pommes de terre de salade toutes ces plantes là elles ne viennent pas d'ici si vous le savez mais elles ont été ramenées que ce soit par les mélanésiens par les polynésiens par les européens par les asiatiques donc on peut considérer que ce serait des plantes envahissantes mais c'est pas le cas c'est des plantes qu'on mange et à côté de moi d'ailleurs j'ai une bible une bible audité par la Piquant maintenant c'est l'agence rurale on va dire avec l'IAC qui parle de toutes les plantes envahissantes je m'en sers tous les jours en fait pour travailler parce que du coup ça m'indique comment se comporte la plante bon eux à chaque fois qu'ils traitent une plante c'est marqué de l'éradiquer avec du glyphosate du fluor ou du D4D voilà si c'est mais finalement ils sont passés à côté de l'essentiel c'est à dire pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme vitalité et moi je n'oppose pas envahissant et natif je dis juste qu'il faut se servir de la vitalité qu'on trouve dans la nature pour recréer un écosystème qui est viable pour nos plantes endémiques et pour les animaux du caillou et je peux vous assurer que dans mon champ malgré toutes ces plantes envahissantes j'ai toutes les espèces de lézards du Tzumac y compris les gros les gros 5 les gros gecko et j'ai beaucoup d'espèces d'oiseaux donc on recrée en fait une niche écologique qui correspond à ces espèces c'était ça ta question ou ça t'interpellait ? ok une autre question ? oui bonjour oui et l'eucalyptus à quelle période de l'année tu les tailles et est-ce que tu tiens compte de la lune et des saisons ? alors effectivement t'incompte des saisons parce que par exemple quand nous allons arriver à la saison chaude avec un indice UV de 17 et un air qui est sec à 30% d'humidité donc ça veut dire qu'on aurait besoin de beaucoup arroser et c'est là où on voit les plantations sous les serres qui fleurissent avec des toiles lombrières on ne va pas tailler nos arbres donc on va les tailler principalement au printemps avant la saison chaude c'est-à-dire qu'il va arriver la saison des pluies et ça va permettre à nos plantes de se régénérer mais toute la période sèche avec le vent des alizés de septembre à décembre on ne va pas y toucher on va y toucher à la fin de la saison sèche juste avant la saison des pluies et après on va retailler quand on va planter les légumes d'hiver c'est-à-dire vers juin on va retailler voilà mais ça c'est valable pour un système qui est mûr par contre pour un système qui est en cours d'installation des lignes jeunes de quelques mois ou d'une année on peut être amené à tailler tous les mois tous les deux mois c'est-à-dire par exemple le tourneau sol mexicain ou l'embrevade on peut le tailler tous les mois il repousse il repousse il repousse et on le retaille ça stimule la vie du sol et ça le nourrit d'accord et est-ce que tu tiens compte de la lune ? alors moi personnellement je ne tiens pas compte de la lune c'est bien de tenir compte de la lune quand on plante etc mais on a assez de comme on plante des consortiums de plantes si tu veux il y a des plantes racines et il y a des plantes feuilles et du coup ce sera en opposition par contre non on les plante toutes et on voit qu'elles vont se développer à des moments différents donc non je ne tiens pas compte de la lune et le rapport si tu veux par rapport au printemps le rapport entre l'azote et carbone alors on en tient compte parce que c'est le printemps parce que c'est ce rapport-là qui est bon à cette époque-là ou est-ce que il y a une autre raison ? je ne sais pas si vous savez dans quoi est contenu l'azote dans les plantes l'azote il est contenu dans ce qui est vert donc par exemple une tonte c'est de l'azote la sève elle contient pas mal d'azote et les feuilles contiennent de l'azote ou les jeunes branches donc en fait de toute manière nous quand on taille on ramène de l'azote dans le système mais on ne tient pas compte du rapport c sur n on tient compte plutôt du moment où on va replanter des plantes pour envoyer le message à la vie du sol de nourrir nos légumes ou nos arbres fruitiers et par exemple si tu plantes des orangés et on sait que les orangés ils ont besoin d'engrais au moment où ils vont fructifier mais nous comme notre engrais c'est la taille si tu étais dans un système d'agrumes orange et bien au moment où tes orangés font les fleurs et vont faire leurs fruits tu tailles tes arbres autour c'est une logique c'est juste que vous pensez que la taille nourrit le reste du système par exemple même si vous avez un manioc à côté de légumes quand vous taillez le manioc ça fait pourrir les tubercules et la vie du sol se charge de redistribuer tout l'amidon qui est dans le tubercule vers les plantes qui sont productives juste comprendre en fait ce mécanisme et pour la lutte contre les nuisies par exemple les escargots tu dis qu'il faut introduire un verre est-ce que ce verre là il faut l'acheter alors ce qui est bien avec les organismes envahissants c'est qu'ils sont gratuits tu vois je vais me fournir ma pépinière c'est les bords de route et le verre je l'ai récupéré sur le bord de la Dombea mais quel genre de verre ? je pourrais te montrer une petite photo oui bon d'accord et les crisons de bain alors tu dis champignons est-ce que va-t-il acheter les champignons à champignons spécifiques et l'introduire dans la terre ? alors effectivement on peut les acheter je vous invite tous à le faire mais c'est un peu polémique je ne sais pas comment dire mais moi je les ai achetées on va dire à Canala comme ça je ne veux pas de problème tu peux trouver différentes poudres mais il faut demander de la poudre de champignons pas celle à sniffer pas les vitamines mais non mais du coup on en rigole mais parce que c'est juste que la police ont peur d'aller à Canala en fait c'est pour ça que je dis ça mais en vérité la législation elle est ceux qui nous ceux qui ne nous autorisent pas à rentrer ces micro-organismes c'est ceux qui autorisent les produits avec une tête de mort sur le paquet à rentrer du coup moi j'ai du mal à comprendre leur cohérence je ne peux pas dire ce que je fais tout ce que je fais mais si tu veux vraiment des micro-organismes tu vas dans la forêt mais si tu veux être sûr de prendre les bons tu vas à Canala mais du coup comprends bien que tous ces gens bien-pensants qui sont des experts mais des experts même en glyphosate parce que dernièrement au forum à Greenove on avait reçu un expert en phytopathologie je ne sais plus quoi qui était mandaté par l'Union Européenne qui faisait des études pour Monsanto Bayer tout ça qui nous a dit que le glyphosate ce n'est pas dangereux mais il y a une tête de mort dessus ils te disent mets quand même des gants et un masque pour le manipuler mais ce n'est pas dangereux sinon contre eux ils te disent si tu emmènes un champignon qui n'est pas endémique c'est super dangereux mais quand tu penses au sport de champignon qu'on a sous les pieds on en a des milliards et quand je vois rentrer les bateaux de croisière parce que moi-même avant si tu veux je bossais dans des zones stériles et dès que tu rentrais un homme dedans pour produire des médicaments en fait qu'on va mettre en intraveineuse donc ça doit être stérile dès que tu rentrais un homme dans la zone tu as de la contamination donc tu es obligé de laver donc quand tu vois un bateau avec 4000-5000 personnes croisiéristes qui arrivent qui ont marché ailleurs et qui marchent sur notre île ou des conteneurs qui arrivent des gens qui arrivent aussi par avion ou les colis juste de penser que tout ce qui est vie microbienne et invisible il s'arrête à la frontière c'est un peu comme le mec qui avait dit que le nuage de Chernobyl s'était arrêté à la frontière française c'est un fou moi j'appelle ça un fou ou un bête ça dépend des fois il préfère être classé comme fou ok ça peut paraître extrême mais ça te va comme réponse ? ok après c'est mon avis personnel une dernière question puis on va reprendre le cours de la conférence merci tout le monde merci Julie bonsoir Jérémy bonsoir tout d'abord merci pour votre présentation parce que la présentation enfin le concept Saint-Tropique je ne connaissais pas je suis un passionné d'agriculture surtout dans les modèles alternatifs donc ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre présentation c'était un peu la mutualisation des compétences surtout des concepts maraîchage en sol vivant ou la biodynamie qu'on a l'habitude de retrouver assez facilement et c'était la façon dont vous abordez de façon très holistique le paysage qui me rappelle dans un univers assez complexe alors c'est pas la même façon en fait c'est là où il ne faut pas te tromper tout vient des Brésiliens qui ont travaillé dessus après nous on se l'appropriait on le réalise mais rien vient de moi tout ce que tu vois là je suis juste une antenne je te retranscris ce que j'ai appris d'accord mais donc c'est au c'est au créateur qu'il faut dire bravo et à la nature je pense oui c'était une façon pour moi de parler un peu du concept que vous présentez tout ça pour revenir un peu au fait je m'intéresse un peu sur la partie projet sur la partie le temps qui vous a fallu pour pouvoir mettre en place déjà unifier ces connaissances que vous aviez visiblement pas à la base disons de très loin et surtout des moyens que vous mettez en oeuvre parce qu'il y a quand même on va dire je trouve même pour une surface de 30 arbres beaucoup de moyens qui sont mis en oeuvre ne serait-ce que pour collecter la diversité pour l'emmener dans vos champs et pour pouvoir produire et arriver à une certaine abondance c'est vrai donc combien de temps ? alors moi en gros par expérience maintenant je vois que il faut compter un an un an et demi pour que le système arrive au point où il va commencer à avoir le paradigme où tu vas tu vas vraiment beaucoup produire mais au départ il faut accepter en fait que ce système je te dis si tu le compares à un enfant tu vas pas demander à un enfant qui vient de l'être de travailler et comme c'est un système vivant et bien c'est ce que je disais au départ c'est que on sait que c'est bien de faire ça de couvrir le sol de planter des arbres etc il y a un coût c'est à dire que tu vas pas avoir une rentrée d'argent immédiate c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ce passage à passer mais si on parle du bilan finalement financier c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui démarre un projet d'hydroponie qui en gros c'est des plans de superfusion et bien lui il a un rendement il met le coup de clé il démarre sa pompe tout de suite il commence à produire par contre il est dans la spirale où il a tout artificialisé la vie et où il devra toujours mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de matières qui viennent de l'extérieur pour nourrir ses plantes alors c'est vrai qu'il gagne de l'argent tout de suite après soit tu bases tout sur l'argent il vaut mieux faire l'hydroponie ou soit tu te bases sur le vivant et il faut accepter ce défasage mais ce que tu dis c'est une réalité après la bonne nouvelle c'est quand même comme on s'est pas mal fourni sur les bords de route ça nous a pris du temps mais c'était gratuit parce que les graines de faux pas vrayés je les ai pas achetées mais disons que ma question elle va plutôt dans le sens où quand on monte un projet d'une telle envergure qui rentre actuellement dans une société où on va dire que les choses ne sont pas vraiment adaptées pour développer davantage ce genre de projet c'est un réel engagement de la personne qui porte ce projet c'est aussi des sacrifices qu'il faut qu'il fasse et qu'il prévoit du coup dans sa démarche comment vous êtes passé à ce projet vous êtes passé dans une phase alternative vous avez une phase de transition alors non j'avais quand même accumulé en fait une réserve pour ma vie d'avant mais si jamais tu le commences tu as quand même en fait des choses qui vont donner comme le manioc ou la patate douce la première année après le bananier donc effectivement je pense qu'il faut bien calculer comment tu vas gérer tes rentrées d'argent parce qu'on est dans un monde réel on a besoin d'argent et là où transformer et cuisiner tout de suite ce que tu sors de ton champ je pense que c'est capital pour un agriculteur qui commence de faire la transformation la vente directe avec ce genre d'activité sinon t'es mort et c'est peut-être là où l'impulsion politique peut prendre le relais c'est à dire que je pense que là il y a les chiffres qui vont tomber la première dépense pour la province sud ou pour le gouvernement de la Calédonie en termes d'agriculture c'est les engrais les fertilisants qu'on fait venir de l'extérieur ça coûte cher en transport ça coûte cher de les acheter aux grosses sociétés qui eux sont contents de les vendre du coup et peut-être la réflexion c'est de se dire utilisons nos déchets verts et donnons les subventions au lieu de les donner à Bayer ou à Syngenta ou toutes ces grosses sociétés ces chimistes donnons-les aux gens qui commencent un projet comme ça et donnons-les justement dans cette phase qui est critique du démarrage et peut-être c'est là où il faut que les pouvoirs publics alors s'il vous plaît pas d'applaudissements parce que c'est c'est pas c'est pas moi mais je fais que transcrire des choses mais je veux dire c'est sûr que c'est ce que je dis et puis après il faut être conscient que ce genre de projet comme on plante des consortiums de plantes tu peux pas avoir une machine qui plante la patate douce le tarot le manioc la tomate la salade l'haricot la chicorée le chou ça existe pas et du coup ça veut dire qu'il faut remettre l'homme au champ et c'est aussi ce que je demande en fait à la DDR aux autorités moi je vous demande pas d'acheter un gros tracteur de 200 chevaux je vous demande pas de me subventionner le gasoil parce que j'en utilise pas beaucoup même zéro je te demande pas non plus de me financer du fertilisant par contre aide moi à ramener des gens au champ l'homme il a sa place dans l'écosystème un mec sur un tracteur qui fait 300 hectares ça c'est pas normal par contre avoir des gens dans le champ qui travaillent en fait pour être acteur du système ça c'est normal et je pense que donc c'est des choses aider les gens à démarrer un projet qui peut être soit un agriculteur qui va être en reconversion en conversion biologique ou soit quelqu'un comme toi peut-être qui voudrait démarrer un projet comme ça je pense que c'est capital de s'ils veulent développer le bio de dire il faut aider à cette phase où nous on va être un peu plus lent à produire que l'agriculture chimique toxique et nous aider sur la main d'oeuvre au champ je sais pas si ça répond à ta question mais voilà si si très bien mais ça tu le décolleras pas si tu veux de faire ton travail de transformation de vente directe qui va aussi augmenter tes revenus merci Michael rien c'est bon ? bon alors on va passer au petit jardin alors comment on peut réaliser ça chez nous parce que ça semble être des grands principes difficiles à mettre en oeuvre en fin de compte à l'échelle de votre jardin et après samedi on verra ça si vous venez à l'échelle d'une jardinière on peut appliquer tous ces principes parce qu'ils sont universels du coup peu importe quel est le climat peu importe quelle est l'échelle vous pouvez les appliquer et là avec Julien Lionel par exemple on a réalisé chez des gens qui se disaient tiens je suis bien intéressé par vos systèmes par contre moi j'ai un tout petit jardin puis je sais pas comment faire je serais intéressé de mettre ça en place chez moi et d'avoir moins de travail parce que un jardin comme ça ça veut dire zéro désherbage donc vous avez pas des broussailleuses à faire et ça veut dire pas d'arrosage parce que si vous êtes un particulier finalement l'arrosage il est lié au random mais nos jardins ils résistent très bien à la sécheresse puisqu'ils génèrent leur eau et alors là on voit un principe vraiment simple à faire c'est un rayon de 2 mètres donc ça c'est 1 mètre et ça c'est 1 mètre je dis une bêtise c'est 2 mètres donc ça c'est 2 mètres et le tout le diamètre c'est 4 mètres alors là par exemple on va mettre au milieu des bananiers avec des eucalyptus ou des folilas le mélia celui qui fait les petites boules jaunes il y en a qui l'appellent herbes de nîmes c'est la même famille ensuite autour on va mettre des faux poivriers avec du manioc et alors que ce soit l'eucalyptus le folilas le bananier et le faux poivrier ce sont toutes des plantes qui sont ici pour supporter les autres pour fabriquer l'engrais pour capter l'eau et faire vivre la vie du sol après en production donc on aura le manioc de l'autre côté et puis on pourra planter des salades on pourra planter l'ananas on pourra planter des légumes alors ça ça dépend de la saison bien sûr mais on peut planter des tomates des choux des fenouils des oignons ce qu'on veut planter autour on peut mettre des haricots qui vont nourrir en azote aussi le système mais aussi nous apporter un rendement et donc finalement en fait quelque chose comme ça ça semble assez assez bête mais ça c'est un petit système qui fonctionne et si on va plus loin si vous mettez tout ça dans votre jardin et que vous les accolez les uns aux autres et bien vous fabriquez un macrosystème et c'est aussi la taille de ces écosystèmes qui fera la résilience en fait de vos jardins en ville donc nous vous avez vu que la connexion en fait entre les espèces est très importante et moi je vous incite entre voisins là où vous voulez faire vos jardins à faire tomber la barrière en tout cas à cet endroit là et à connecter vos jardins c'est la meilleure chose à faire et c'est aussi la coopération humaine qui nous amènera à la paix peu importe notre couleur notre ethnie peu importe tout ça je pense que par l'agriculture et par les jardins même si on ne parle pas la même langue on peut se comprendre voilà alors après les étapes à passer donc c'est très simple d'abord on désherbe nous quand on désherbe on enlève toutes les racines du coup c'est un peu chiant sauf que vous faites cet effort une fois et après vous n'aurez plus besoin de désherber parce que finalement l'herbe c'est comme le bananier quand vous plantez le bananier vous ne plantez pas le tronc ni la feuille vous plantez le bulbe et en fait le bananier c'est une herbe donc si vous enlevez la racine vous enlevez le bulbe de l'herbe et vous en êtes débarrassé ensuite vous mettrez vos intrants minéraux bon là j'ai mis qu'est-ce que vous pouvez mettre mais la coquille d'œuf vous pouvez la remplacer par soit ce que vous pouvez acheter qui ne coûte pas cher la ressource minérale du creek Ames soit de la coquille d'huître soit je crois que c'est interdit du corail enfin voilà ou vos coquilles d'œuf même de l'os si vous mangez du poulet vous gardez vos os vous les mettez dans votre jardin bon peut-être pas l'os de la belle-mère je ne sais pas bon ensuite vous allez creuser les chemins là vous allez mettre la matière organique bon là c'est pas sous forme de mandala mais il faut s'imaginer en fait vous pouvez faire ça en rond en carré ou en losange peu importe donc vous allez garder la bonne terre pour les zones cultivées et là où vous allez marcher vous enlevez la terre et de toute manière on va la fabriquer avec la matière organique ensuite là où vous avez creusé vous mettez ce que vous avez on voit des troncs après des petites branches et vous pouvez même mettre de la paille de toute manière regardez bien sur les trottoirs il y a plein de matière organique partout 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 ensuite vous ajoutez un peu de fumier alors le fumier pour ceux qui ne savent pas où s'en procurer vous allez à la gourmette ils vous le donnent parce qu'ils ne savent pas quoi en faire vu que les agriculteurs ne l'utilisent pas pour eux c'est un déchet qui leur pèse voilà un peu de cendres c'est le blanc que vous voyez une poignée pour 3 mètres carrés c'est pas la vous faites votre barbecue vous gardez les cendres et vous avez ce qu'il faut et ensuite vous paillez le tout tout doit être couvert la matière organique que vous avez mis dans vos allées et l'endroit que vous allez cultiver et c'est important de couvrir la matière organique comme ça elle ne va pas sécher et comme je l'avais dit en fait les champignons et la vie du sol ils craignent la lumière du soleil ça les brûle du coup si jamais vous laissez la matière organique découverte donc le bois ou les feuilles etc ou votre herbe fraîche elle va sécher et elle sera attaquée peut-être par les termites ou par d'autres types de champignons qui ne sont pas symbiotiques donc c'est pas le mécanisme qu'on cherche du coup c'est important de tout couvrir et si vous savez pas le couvrir et bien dans ce cas là vous plantez pas vos légumes vous laissez pousser de l'herbe sur la zone qui normalement serait dédiée aux légumes la première année et du coup ça vous fera votre paillage je veux dire c'est pas une recette de cuisine il faut juste réfléchir et là après on peut voir l'évolution du coup du mandala un an un an et demi et deux ans et je vous laisse imaginer en fait que ça dans un jardin c'est beau en même temps ça nous nourrit et puis ça va faire du bien au sol à la ressource en eau ça va utiliser les déchets verts vous n'aurez pas de tontes dans votre dans votre jardin et le plus important peu importe la lune peu importe la météo peu importe la belle mer le plus important c'est de planter voilà planter, planter planter des arbres tailler, tailler, tailler parce que j'ai un ami qui me disait tu te rends compte j'ai un petit jardin jamais je planterai des eucalyptus ça va tout m'envahir et je lui dis mais ton eucalyptus tu peux le tailler à un mètre d'eau c'est un petit jardin et c'est juste pour entretenir le cycle de la vie donc même à l'échelle d'une jardinière on pourrait imaginer que l'eucalyptus ça peut être un petit moringa un petit arbre ça peut être un manioc qui va faire des petits tubercules et quand vous allez le tailler il va redonner du coup ces nutriments qu'il a accumulés aux plantes qui sont dans votre jardinière c'est vraiment des principes qu'on peut appliquer tout et partout voilà alors merci mais c'est bon je sais pas si on a encore le temps pour une question oui si on a encore des questions sur leur jardin ou sur oui Julie là-bas alors j'ai essayé d'être synthétique bonjour je m'appelle David bonjour c'est une question qui est relative au temps je voulais voir la différence entre votre système en quoi il se différencie avec les agro-forêts type indonésienne c'est-à-dire ça m'a fait réfléchir tout ce que vous avez présenté on voit une composition une structuration de vos plantations qui vont jusqu'à peu près 3 mètres de haut jusqu'à quel stade vous vous projetez alors ils vont jusqu'à 5 mètres 5-6 mètres de haut voilà et du coup votre retour d'expérience et votre vision par rapport à la résilience de votre système comment ça se passe imaginons votre parcelle est abandonnée comment elle devient et comment au final effectivement elle rentre dans un cycle on va dire écologique plus global je pense en fait à la finalité de la forêt primaire quelque part et à partir de ce moment-là comment quand on parle de résilience et d'autonomie alimentaire si effectivement l'objectif c'est de re-atteindre avec un maximum de couverture type forêt primaire comment ça s'adapte votre système et au final cette finalité alors est-ce que c'est juste une question de temps de projection dans le temps par rapport à une quantité que l'on produit et est-ce qu'on est plutôt au départ dans une approche très productiviste et après on est plutôt dans une approche très autosuffisante alors effectivement il y en a qui me disent mais tu te rends compte toutes tes plantes envahissantes si tu meurs il n'y aura plus personne pour les couper elles vont faire des graines elles vont tout envahir et bien moi je dis tant mieux parce qu'en gros je me vois comme un disperseur de graines mon rôle d'humain dans un système comme ça mais je vais plus loin mon terrain en fait où tout a été rasé coupé compacté acidifié il n'y a que des plantes envahissantes qui poussent et que trois plantes pour dire la diversité que j'ai il n'y avait pas les grands lézards que j'ai maintenant qui sont là et toute la faune d'oiseaux c'était pas là il y a des graines maintenant de certaines plantes natives qui poussent dans l'humus qui a été créé et je pense que même si je meurs et que tu gardes en fait que toutes ces plantes se reproduisent et qu'elles font plusieurs strates tu vas arriver dans un système où de toute manière un disperseur de graines comme un oiseau ou un rat ou le vent qui amène des graines de plantes natives en fait elles arriveront à pousser mais si tu gardes un sol en fait compact sec et monostrate je pense que tu ne laisses pas la chance aux natifs de revenir après si tu vois une forêt primaire l'échelle de temps elle est de 1500 ans 2000 ans sur ce territoire c'est une illusion de penser que tu prends des herbes de forêt tu les replantes et tu retrouves une forêt primaire surtout qu'il y a beaucoup d'échecs finalement sur la reforestation parce que justement l'homme a détruit en fait un système qui a 2000 ans d'accumulation d'énergie et penser en fait que du coup quand on a perdu cette énergie ne pas remettre de l'énergie humaine pour recréer la fertilité c'est une illusion ou bien ça prendra encore 2000 ans donc si on veut accélérer le système de toute manière c'est pour ça que je dis l'homme doit être dans le champ c'est que notre rôle c'est de d'intervenir dans le système pour refaire cette spirale d'accumulation et de fertilité et c'est à cause de nous on a dégradé les écosystèmes il faut les réparer avec les outils qu'on a donc je pense que de toute manière à moyen ou à court terme nos champs en fait là où en tout cas le sol a été bien dégradé ils ont besoin de l'intervention humaine pour que la faune native puisse la faune et la flore puissent s'établir voilà après c'est un avis personnel qui n'engage que moi merci bonsoir quand vous avez introduit votre présentation justement vous avez parlé des rats mais vous l'avez évoqué brièvement mais je serais curieux de savoir comment vous les intégrer justement dans votre dans votre système alors les rats c'est quand même un problème parce que tant qu'on n'est pas arrivé à un équilibre ils consomment beaucoup de tubercules et puis ils aiment bien les tomates ils aiment bien tout en fait je crois et du coup le riz sain qu'on met pas mal dans nos champs et là j'ai eu une période assez difficile parce que pendant les mois un peu frais où il y a moins de ils ont moins à manger en ce moment on les sent bien s'acharner et du coup les graines de riz sain et les graines de glyricidia sépium un autre arbre qui sont des appâtants en fait pour les rats mais qui sont aussi du poison à permettre de les réguler mais après ils ont d'autres bienfaits aussi c'est que les rats ils consomment aussi des escargots ils consomment par exemple les sauterelles des cocotiers et puis ils aèrent vachement le sol donc bon c'est vrai que l'équilibre dans un petit jardin avec les rats c'est sûr que c'est impossible par contre si t'agrandis ton champ et que t'agriculteurs là dedans ça se crée mais du coup je pense que si t'as un petit jardin il faut passer ou au début en tout cas d'un processus comme ça il faut passer par du piégeage il faut les tuer ça peut en choquer quand même c'est ce qu'on a fait au départ parce qu'on a un rôle à jouer l'homme c'est c'est comme ça mais tu peux les manger si tu veux c'est des rats des champs j'ai un ami qui le fait bon moi ça m'intéresse pas mais merci merci peut-être encore une question non pas du tout si tu démarres dans une forêt tu peux couper des arbres alors là tu vas démarrer super vite tu vas tu vas gagner 10 ans tu coupes une partie mais tu la laisses se régénérer mais comme font comment ils font sur les îles loyauté traditionnellement ils coupent des morceaux de forêt alors par contre t'as la culture surbrouli et après ils se déplacent une fois que ça commence à repousser donc je veux dire il y a des méthodes anciennes qui correspondent à ça par contre disons que la culture synthropique elle est plus dans l'optique de dire que ton champ il devient permanent mais effectivement écoute si t'as une forêt et bien si tu veux faire ton champ ce serait pareil si tu voulais faire un champ qui serait pas culture synthropique tu vas couper les arbres pour faire pousser tes salades ou tes tomates tu peux pas laisser les tomates à 100% sous l'ombrage voilà mais je veux dire il faut accepter que l'homme fait partie du système par contre tu vas pas tuer les arbres tu vas leur laisser la possibilité de repousser et t'auras peut-être pas besoin de planter du coup les espèces envahissantes la culture synthropique avec les espèces envahissantes c'est vraiment si tu démarres de rien d'une terre qui est sèche et pas fertile comme me disait la DDR un propre à l'agriculture bonjour du coup moi j'ai une question plutôt pratique au niveau des graines comment vous faites pour les légumes les natifs j'imagine que vous les échangez mais vous êtes parti d'un pôle de départ je vous vois pas vous êtes ah d'accord c'est là comment on les trouve lesquelles de graines à des graines reproductibles des graines reproductibles pas des hybrides à Canala d'accord sinon il y a Saint Louis aussi je peux donner le numéro non mais sinon on fait beaucoup d'échanges entre nous oui voilà mais c'est vrai qu'il y a un problème de législation à régler c'est que on est autorisé d'amener des graines avec des produits chimiques en enrobage autour des graines et seulement ces produits par exemple vous voyez sur les sachets de graines que vous pouvez acheter en magasin il y en a un qui s'appelle le toxin il y en a d'autres qui s'appellent le tiram et dans le bio-calédonia dont je fais partie ils vous disent vous lavez les graines et puis il n'y a pas de problème il faut savoir que les micro-doses de ces produits là ça peut empêcher les champignons mycorhiziens de s'installer dans un sol pour 200, 300, 400 ans donc voilà si vous voulez des graines vertes ou bleues c'est pas l'arbre qui a fait ça c'est Monsanto peut-être mais du coup il vaut mieux que tu fasses des échanges de graines justement à Maison de la Semence avec Maléva avec des agriculteurs comme nous on est ouverts nous on fait nos graines pour la plupart des choses et je veux dire les mélanésiens ont beaucoup de graines aussi en tribu il ne faut pas hésiter à échanger avec les tribus moi je vous incite de toute façon c'est des réseaux parallèles qui se créent ça échappe aux autorités et tu plantes une graine t'en as 50 donc il n'y a pas de problème mais rapproche-toi de nous par exemple de la food forest ou de Maléva tu trouveras des graines et sinon pour les envahissants on va le bord des routes bonsoir monsieur je voulais vous demander est-ce que vous utilisez les algues comme engrais ou est-ce qu'on peut les utiliser alors oui vous pouvez les utiliser il n'y a pas de soucis surtout au démarrage on a besoin d'engrais il faut bien les laver si elles viennent de la mer pour éviter de ramener du sel mais il n'y a pas de problème vous pouvez utiliser des algues du fumier du compost au départ pas beaucoup vraiment pas beaucoup d'engrais parce que le problème c'est que je ne sais pas si vous avez des enfants la plupart mais bon les êtres vivants on a quand même une tendance à la fainéantise naturelle chez ma fille qui est adolescente la première chose qu'elle me dit le matin c'est que je suis fatigué quand elle se lève donc je tâte un peu la nature et du coup je sais que si je laisse mes enfants par exemple une journée où je leur dis soit je te laisse un paquet de gâteaux et une boîte à ouvrir pour te nourrir soit il faut que tu ailles dans le champ cueillir des légumes et puis après il faut les éplucher il faut les laver il faut les cuisiner je suis sûr que le paquet de gâteaux il aura disparu à la fin de la journée mais les légumes ils n'ont pas bougé et le problème c'est que les plantes c'est pareil si tu mets beaucoup d'engrais en fait la plante qui devrait faire l'alliance avec le mycorhize pour obtenir ses minéraux pour obtenir son azote pour obtenir son carbone elle ne va pas le faire elle va directement prendre ton compost et le compost c'est comme l'essence que tu mets dans ta voiture quand le réservoir il est vide il faut en remettre donc en fait tu es en train de rendre tes plantes dépendantes à un apport extérieur et en même temps tu tues la vie du sol parce que quand tu mets une matière organique c'est pas le cas pour les algues mais si tu mets du compost par exemple ou trop de fumier tous les ans certes tes plantes elles vont bien pousser mais comme je disais en fait le sol il est fait pour se nourrir de matière fraîche pas sèche matière fraîche nous le bois qu'on met dessous il a moins de 3 jours ou une semaine ou s'il pleut on peut le garder plus longtemps mais en tout cas on le gratte pour voir s'il est encore vert parce que dès que c'est sec c'est un autre processus de décomposition donc en fait surtout l'important c'est vraiment pas beaucoup de compost pas beaucoup d'algues pas beaucoup de fumier et c'est pour ça que le système il est évolutif c'est à dire qu'au départ ce qui va pousser c'est surtout ce qui est vivrier ce qui demande pas beaucoup finalement d'intrants le bananier pour pousser le manioc le tarot il poussera un peu plus lentement sans intrants mais il va pousser de manière qu'il va donner des tubercules et une fois qu'il a fait son travail la terre elle s'enrichit et après tu vas pouvoir planter des légumes des haricots verts tu vas pouvoir planter des choux et après la terre s'est enrichie par la taille tu vas pouvoir planter des tomates tu vas pouvoir planter des aubergines et évoluer en fait mais par contre c'est sûr que si tu veux mettre beaucoup de compost ou beaucoup de fumier tout de suite pour planter des tomates mais en fait tu respectes pas le cycle naturel et du coup tu tues ton sol tu tues la vie du sol une dernière question ? pas de questions ? c'est bon ? si ? non ? on a épuisé les questions ? ok ah si monsieur oui le poussier alors ce qu'il vaut mieux prendre c'est le poussier non lavé parce que t'en as du fin dedans t'as de la poussière fine et t'as des petites granulométries de 4 ou 6 mm moi c'est ce que j'utilise parce que du coup t'as une grosse surface d'échange par rapport à des gros cailloux que tu mettrais et surtout il faut prendre le poussier non altéré le basalte non altéré parce que tu parlais de pierre bleue t'as des types de pierre bleue qui sont acides là comme la péridotite faut pas mettre ça dans son sol dans le sol qui sont déjà acides donc vous allez sur le site de la Diminc où vous demandez la carrière le basalte non altéré mais par exemple la carrière du col de Katiramona c'est bon et le col d'avant de Tongue c'est du basalte qui a déjà été altéré donc qui s'est déjà décomposé et qui a perdu des minéraux donc voilà mais SPB lui qui est sur le bord de la route qui fait les gros tuyaux ça c'est le bon basalte mais là pour la petite anecdote quand j'avais été la première fois aller voir pour leur dire je suis agriculteur je voudrais du poussier pour mettre dans ma terre ils m'avaient dit mais t'es toc toc c'est pour faire le béton voilà du coup il voulait pas me le vendre donc j'ai dû envoyer un mec qui te bosse dans le béton aller chercher mais mon sol il est pas devenu du béton ça va voilà merci d'être venu Julie je te laisse alors voilà les applaudissements c'est pour Ernest Goetsch et la nature quoi où je pense c'est vraiment la force divine qui est là et puis merci aussi à mes deux collègues Julien et Lionel de cette coopération sans laquelle en fait toute cette aventure se serait vite arrêtée face au certain mur qui s'était érigé mais en tout cas le monde est en train de changer voilà donc je vous invite aussi à coopérer tous entre vous notamment pour les graines par exemple peu importe les ethnies peu importe d'où on vient je pense qu'on doit tous coopérer merci Mickaël merci à tous je vous invite au nom de la ville de Nouméa à nous retrouver samedi à la maison commune de Tuban pour la première fête de l'agriculture urbaine donc Mickaël sera présent et vous pourrez participer à un atelier avec lui pour la mise en oeuvre de ce qui a été dit il y aura également Julien Le Breton pour la réalisation d'un mandala en géométrie sacrée peut-être qu'il y aura Lionel aussi je ne sais pas Lionel Miton et puis également Laurent Cochefer du groupement des agriculteurs biologiques BioCalédonia enfin plein de gens qui pourront vous donner des conseils utiles pour un jardin productif en milieu urbain merci à vous merci tout pour vous C'est l'interdépendance au niveau de la culture Sous-titrage ST' 501